Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les frais de bureau à domicile. Un employé peut déduire dans le calcul de son revenu d'emploi, sous certaines conditions, des dépenses reliées au fait qu'il maintienne un bureau dans sa résidence personnelle. Il est important que cette déduction soit la dernière déduction calculée dans le calcul du revenu d'emploi, compte tenu du fait que le revenu d'emploi doit être connu afin de vérifier les conditions d'admissibilité. Voici les conditions à rencontrer afin qu'un employé puisse déduire des frais de bureau à domicile dans le calcul de son revenu d'emploi. La première condition vise l'utilisation qui est faite du bureau à domicile. Ainsi, l'espace servant de bureau à domicile doit rencontrer l'une des conditions suivantes, c'est-à-dire, ce bureau doit être le principal lieu d'emploi de l'employé. À cet effet, l'expression « principal lieu d'emploi de l'employé » signifie que l'employé doit passer plus de 50 % de son temps qu'il doit occuper dans un bureau à l'intérieur de ce bureau à domicile. C'est donc dire qu'il est possible pour l'employé d'avoir aussi à sa disponibilité un autre espace bureau à la condition que le principal bureau utilisé soit celui à la résidence. L'autre possibilité est que le bureau à domicile serve exclusivement pour rencontrer des clients ou recevoir des patients de façon régulière et continue. Cette deuxième condition demande que le bureau ne serve qu'à une chose lorsqu'il est utilisé, c'est qu'il serve à rencontrer un flot de clients ou de patients qui vient rendre visite à l'employé à cet endroit de façon relativement régulière. Je vous rappelle que pour que la première condition soit rencontrée, il faut que l'un des deux petits carrés noirs soit satisfait. C'est donc dire que peut-être que l'espace bureau se qualifie de bureau à domicile étant donné qu'il constitue le principal lieu d'emploi de l'employé, ou sinon, si ce n'est pas le cas, peut-être que l'espace se qualifie tout de même de bureau à domicile du fait que ce bureau, cet espace, serve exclusivement à rencontrer des clients de façon régulière et continue. La deuxième condition, quant à elle, exige que lorsque la première condition est rencontrée et par le fait même que les frais de bureau à domicile deviennent déductibles dans le calcul du revenu d'emploi, ces frais seront en effet déductibles, mais jusqu'à concurrence du revenu d'emploi calculé auparavant. C'est pour cette raison que, le moment venu de calculer la déduction pour frais bureau à domicile potentiel, il est important que l'employé connaisse déjà l'état de son calcul de revenu d'emploi, c'est-à-dire que toutes les inclusions soient déjà calculées, ainsi que toutes les déductions, mis à part la présente, soient aussi calculées, afin de connaître l'état du revenu d'emploi juste avant la dernière déduction possible, soit la présente déduction. Ainsi, si les frais de bureau à domicile sont supérieurs au revenu d'emploi et par le fait même occasionneraient une perte d'emploi, les frais de bureau à domicile seront donc limités au montant de revenu d'emploi. Ainsi, on ne peut pas créer de perte d'emploi spécifiquement avec la déduction des frais de bureau à domicile. Dans le cas où les frais de bureau à domicile excèderaient le calcul du revenu d'emploi, donc la portion déductible est celle qui ramène le revenu d'emploi à zéro, et la partie excédentaire des dépenses, qui n'est pas déductible en vertu de la deuxième condition, pour cette portion des dépenses, elles deviennent donc déductibles lors d'une année ultérieure. C'est donc dire que cet employé, au cours des prochaines années, en plus de pouvoir déduire le cas échéant, ses frais de bureau à domicile pour les années ultérieures, pourra aussi ajouter à ses frais de bureau à domicile la portion encourue cette année et qu'il n'a pas pu déduire en vertu de la deuxième condition. Vous voyez présentement à l'écran toutes les dépenses qui sont déductibles pour un employé à titre de frais de bureau à domicile lorsque les conditions sont satisfaites. Essentiellement, il s'agit des dépenses d'entretien relativement au maintien de la résidence personnelle, ainsi que les frais de location dans le cas où la résidence est louée par l'employé. Et finalement, pour les employés qui occupent un poste de vendeur à commission seulement, ces employés peuvent ajouter dans la liste des dépenses déductibles une portion des taxes municipales, des taxes scolaires ainsi que des assurances relatives à la résidence personnelle. Je vous rappelle que les déductions possibles pour un employé qui occupe un poste de vendeur à commission, en vertu de la ligne A8-1-F, font l'objet d'une capsule vidéo distincte. Donc, voici finalement la formule à utiliser pour quantifier les frais de bureau à domicile qui sont déductibles lorsqu'un employé remplit toutes les conditions. Il faut donc comptabiliser toutes les dépenses d'entretien relative à la résidence encourue par l'employé durant toute l'année, ainsi que les frais de location, le cas où il serait locataire de sa résidence, et auxquels on peut ajouter, pour les employés qui occupent un poste de vendeur à commission seulement, les taxes municipales, taxes scolaires et assurances défrayées pour la résidence personnelle dans l'année. L'ensemble de ces dépenses est ensuite multiplié par une fraction, qui est représentée par la superficie qu'occupe le bureau à domicile dans la résidence sur la superficie totale de la résidence. C'est donc dire qu'à titre d'exemple, si une résidence comporte trois étages et que le bureau à domicile occupe un demi-étage, c'est donc dire que le ratio qu'occupe le bureau à domicile est de un sixième, conséquemment, un sixième de l'ensemble des dépenses reliées à la résidence serait déductible à titre de frais de bureau à domicile. Finalement, afin de valider votre bonne compréhension du fonctionnement de la déductibilité des frais de bureau à domicile, je vous encourage à regarder l'exemple qui est présenté dans le volume.